Bienvenue sur notre antenne, heureuse de vous retrouver. Voici les titres de ce journal rythmé. Présidentiel, la fièvre électorale s'est emparée de la presse nationale. Quand il s'analysera pour nous ce scrutin passionnant, en toute objectivité, évidemment. Interdiction de séjour, la solution magique pour priver les gens de leurs droits politiques. Et puis les abeilles et les papillons disparaissent. Mais a-t-on vraiment besoin de toutes ces espèces ? Enfin sur l'ensemble du parc nucléaire français, la météo d'Astrid sera ensoleillée. Vous n'arrivez pas à vous décider ? Nous sommes là pour vous conseiller. Avec quelques grincements, la machine s'élance, prête à catapulter une nouvelle présidence. Légitimée par nous, et donc incontestable, c'est en tout cas ce que prétend la fable. Malgré une dramaturgie inédite, certains s'ennuient, d'autres hésitent. Pour analyser cette situation singulière, nous retrouvons Candice, experte en toute matière. Candice, bonjour, nos téléspectateurs sont peut-être aujourd'hui, comme beaucoup d'électeurs, en proie aux doutes ou aux refus. Qu'avez-vous à dire à ceux qui n'y croient plus ? Eh bien tout d'abord qu'ils ouvrent grand les yeux et qu'ils mesurent la chance qui s'offre à eux. Choisir entre deux programmes inédits capables de changer l'avenir du pays. Deux programmes ? Mais il y a onze candidats. Tout le monde sait que le premier tour ne compte pas. Allons droit au but, parlons d'elle et de lui. Êtes-vous plutôt Ken ou plutôt Barbie ? En ce qui me concerne, aucune hésitation. Je sais faire confiance à mes intuitions. Et quand le grammairien de la banque d'affaires se frotte le naseau, je me pâme toute entière. Avez-vous vu la façon dont sa langue coquine glisse entre ses lèvres, caressant ses babines ? J'ai bien observé sa subtile gestuelle. Pour moi, ce garçon est un winner présidentiel. Avec ça, il devrait être élu d'office. Merci de vos lumières, Candice. Comme on le voit, chacun aborde le scrutin avec une grille de lecture qui lui appartient. Nous espérons que ces quelques réflexions sauront vous aider dans votre décision. Vous apportez une véritable information telle est notre fierté, telle est notre mission. Étrangers, militants, journalistes, il y a de plus en plus de monde sur la liste. Tous les citoyens, à partir de ce jour, seront par décret interdits de séjour et assignés à leur résidence principale pendant toute la durée du mouvement social. Cela bien entendu sans remettre en question leurs droits fondamentaux de manifestation, de circulation, d'expression, de réunion qui ne sauraient souffrir aucune restriction. Il est juste question d'assurer l'ordre public, compte tenu des circonstances dramatiques unies dans la discipline et la bienveillance en cette 22e année de l'état d'urgence. Alors, tu vas voter, toi ? Non. Pourquoi ? Je suis ingouvernable. Waouh ! Et ça consiste en quoi ? C'est un super pouvoir pour se libérer des parties. Mais c'est génial ! Et du coup, tu vas voter pour qui ? Et si la fin du monde était une formidable opportunité ? La disparition des abeilles coûterait 3 milliards à la France. C'est pas cher. Quand on y pense, la disparition des abeilles coûterait 3 milliards à la France. Et si ça se trouve, ça ferait de la croissance. On pourrait aussi, sur une base budgétaire, faire l'économie de la marmotte de Vancouver ou de la grenouille-les-mures, ce petit batracien au potentiel, pour le moins incertain, qui voudrait investir dans le pain chez tamarin, ce primate qui ne rapporte rien. Quant aux pangolins de Malaisie, je ne vois pas au nom de quoi on lui ferait crédit. Moins de papillons, plus de transactions. Telle est notre devise, telle est notre mission. C'était un message de la finance philosophe, leader mondial de la grande catastrophe. La disparition des abeilles coûterait 3 milliards à la France. C'est pas cher, quand on y pense. La disparition des abeilles coûterait 3 milliards à la France. Bingo ! Je finance ! Et tout de suite, on retrouve Astrid pour la météo nucléaire. Aux abords de la Hague, un petit déraillement sans aucune conséquence, fort heureusement, et qui n'a concerné que la locomotive d'un convoi de matière radioactive. Baisse intempestive du niveau d'eau. Dans la piscine de Belleville, on a eu chaud. Que tout le monde se rassure, Fessenheim sera fermé au démarrage de l'EPR, c'est-à-dire jamais. A Flamanville, le directeur prolonge de deux mois l'arrêt du réacteur. Tout en apportant une importante précision, ça n'était pas une explosion, juste une détonation. Problème générique, nos centrales vieillissantes ont une tenue au séisme insuffisante. Voici donc la liste des sites nucléaires qui ont officiellement des progrès à faire. Belleville, Painly, 4 noms, Bugé. Chinon, Cruas, St-Pierre, Blaillet. Flamanville, Fessenheim, Golfej-Civaud. Tricastin, Gravelin, Chaux, Saint-Laurent-des-Eaux. Je n'en oublie pas, Assis-Saint-Alban. Ainsi que Paluel et bien sûr Nogent. Des petits écarts de conformité qui seront sans nul doute très vite résorbés. Vous pensiez peut-être que nos centrales nucléaires étaient conçues en France et vous en étiez fiers ? Eh bien pas du tout ! On a acheté les plans à Westinghouse il y a 50 ans. Espérons que DF a conservé des copies en prévision des futures intempéries. Car améanti par son déficit, notre partenaire vient de faire faillite. Enfin personne ne sait exactement ce qui se passe, il semblerait que tout aille bien à Cruas. Quatre réacteurs produisent de l'électricité, c'est si rare que ça mérite un communiqué. Un grand merci Astrid pour cette météo à travers notre pays et ses châteaux. Si l'apocalypse est une opportunité, nous sommes bien placés pour en profiter. C'est la fin de ce journal, merci de votre attention, on se retrouve bientôt. D'ici là, tenez bon ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501